Veillez à la mobilisation de tous les électeurs, notamment les partisans du parti démocratique gabonais et contribuez au bon déroulement de l'opération de l'enrôlement dans notre pays, butent des tournées parlementaires des députés et sénateurs pendant la période d'intercession dans leurs circonscriptions électorales. Élu sur la bannière du parti démocratique gabonais de la commune de Makoko, la sénatrice Georgette Koko a pris langue avec les siens dernièrement pour les entretenir les dernières sessions parlementaires. Au cours de ses multiples causeries, elle a édifié l'assistance sur un certain nombre de lois votées au Parlement ainsi que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Le distingué camarade Ali Bongo-Ondimba a voulu une concertation de la classe politique sur les problèmes de la biométrie. Donc il était tout à fait normal que nous, membres du bureau politique et du comité permanent du parti démocratique gabonais, de pouvoir sillonner nos localités respectives pour pouvoir leur donner des explications quant à l'opérationnalisation de la biométrie dans notre pays. Et en même temps aussi, parler de tout ce qui s'est fait au niveau de l'État, l'action du gouvernement aujourd'hui, par le distingué camarade avec le Premier ministre. La sénatrice a par ailleurs appelé les militantes, militants et sympathisants du Parlement. La sénatrice a par ailleurs appelé le PDG à la poursuite du travail sur le terrain afin de garder allumée la flamme du parti dans la commune de Makokou. Dans la perspective d'occupation rationnelle du terrain politique, une délégation du centre des libéraux réformateurs vient de séjourner dans Loguelolo, à Koulamoutou précisément, où en marge des installations, des structures de base, cette délégation est allée faire ses civilités aux autorités locales. Reportage. Porté à la tête du bureau provincial du centre des libéraux réformateurs dans la province de Loguelolo, Constant Ndomba, face aux militants et militantes, c'est félicité de cette reconnaissance de son engagement politique par le président du CLR, non sans promettre de redoubler de vigilance, d'ardeur et de propager comme jamais auparavant les couleurs de son parti. Nous pensons aujourd'hui que le président a honoré ses engagements, veuillez donc lui en remercier vivement, le remerciement des militants de Loguelolo. Bien entendu, nous ne pouvons qu'aujourd'hui faire la promesse d'oeuvrer pour que le parti se maintienne d'abord et ensuite pour que le parti s'étende dans toute la province. Véritablement satisfait de l'implantation de sa formation politique dans cette province, berceau du parti démocratique gabonais, le vice-président Tapoyo, appelant les scéléristes à plus de sérénité et de cohésion partisane, a tenu à lever quelques équivoques concernant la position politique du CLR. Tous ceux qui disent que le CLR, c'est l'opposition, ce sont tous les opposants. En fait, qu'est-ce que je veux faire ? Ces personnes-là, quand ils vous le disent, il faut leur dire, c'est bien, tu dis chez l'opposant, mais là où tu es, si demain tu perds ton poste, est-ce que tu restes au PDG ? Parce qu'on a vu aujourd'hui, beaucoup de PDG, anciens PDG avaient des postes. Parce que le président de la République a voulu changer un peu, il avait une nouvelle vision, aujourd'hui ils sont devenus opposants. Ce sont les mêmes qui continuent. Ça commence comme ça. On ne devient pas opposant par hasard. C'est au début, on a plutôt d'opposition parce qu'il a le poste. Mais le jour dit, bon, c'est pas toi, c'est le tour de l'autre, ah, il devient opposant. Mais nous, on n'a pas de poste depuis le début, on est toujours là présent. On n'attend pas de poste, mais on est là parce que nous soutenons Alibon Gondiba. Nous respectons le PDG et nous savons qu'au PDG, il y a de 24 personnes et que sans le PDG, la majorité actuelle ne serait pas là. C'est une bonne chose au PDG, il faut l'aimer. Suite logique de la série d'implantation des tentacules du CLR dans le Gabon profond, l'étape de la province de Loguelolo, septième du genre, a été également l'occasion pour Alexandre Désiré Tapoyo d'édifier l'assistance sur la politique à visage humain prônée par le général Jean Boniface Asselet d'Abbani, laquelle met à l'avant-garde l'autonomisation des plus faibles et des défavorisés à travers la promotion des micro-projets. Nous avons également une chaîne d'espoir en raison de la retransmission du match. Nous remettons donc à l'édition de demain un certain nombre d'actualités, notamment la tournée des députés de Mbigou et de Bengé, mais aussi le débat à l'UPG sur la biométrie et les préparatifs du congrès du Parti Gabonais du Centre Indépendant. Merci à Christian Olélé pour la réalisation de cette édition d'information. Les caméras ont été faites par Eugène Malongo et Lucien Baromanqué. Le journal était donc signé Luline Kavou, Filika Biongo et Cherel Bongota. A demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501